Bienvenue Rochers, Rocheuses, précieuses auditeurs, précieuses auditrices à mon émission Le Rock Show! Donc je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Je vous accueille sur mon île cette semaine et nous sommes en octobre. Octobre pour moi est un mois béni parce que c'est un mois roux. Alors bienvenue sur mon île en automne, ma saison préférée. Pleine de couleurs fauves, c'est pour moi le joyau des saisons, la saison cristalline où la lumière est particulièrement belle. C'est une saison fraîche et chaude en même temps, chaleureuse et remplie de beaux paradoxes. Il fait froid dehors et on rentre à l'intérieur, on se réchauffe dans nos maisons avec de la bonne soupe. Alors bien justement, je vous accueille avec de la soupe, tiens, parfumée, avec des fines herbes. On va y mettre un peu de teint, un peu de romarin pour activer nos systèmes immunitaires. Je vous sers ça dans mes plus belles tasses de terre crue des années 70. Donc je vous invite près du feu, on peut s'enrouler dans des grosses couvertures de laine. Aujourd'hui, tiens, on va partir à un club de tricot, on va faire des mathématiques, on va compter nos mailles et on va se tricoter des grands châles triangulaires pour faire de la géométrie. Rien de moins. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la fluorite. Cette pierre-là, je l'aime là, mais oh mon Dieu, notre amour est très, très vieux. Je l'aime depuis très longtemps. C'est une longue relation. Donc, la fluorite, bon, je vous fais ça en petit topo scientifique. La fluorite, c'est une pierre qui est, bon, essentiellement composée de fluorite de calcium. Elle est de forme cubique. On la voit aussi en octaèdre. Donc, c'est une autre forme qui est très courante dans le commerce. Elle a aussi plein d'autres formes, mais bon, les deux plus populaires, c'est le cube et l'octaèdre. Elle est magnifique, cette pierre. Vraiment. Elle est très géométrique. Elle est architecturale. Et je dirais même mathématique. Donc, je commence notre voyage. Lorsque les minéraux vont se cristalliser, ils le font parfois avec une espèce de structure intrinsèque, avec une géométrie génétique. Je me trouvais drôle. Géométrie génétique. En tout cas, la fluorite, elle le sait qu'elle peut être cubique, octaédrique, rhombodécaédrique. Dans son ADN minéralogique. Ça aussi, c'est très drôle. Je me trouve drôle. En tout cas, dans son ADN minéralogique, elle le sait qu'elle a des angles. Alors, elle porte une géométrie qui n'est pas une géométrie rigide. C'est une géométrie plutôt fluide. La ligne n'est pas nette. Comme, par exemple, avec la pyrite, qui elle a des lignes beaucoup plus nettes. Quand on a un cube de pyrite, le cube, il a l'air parfait. Je dirais qu'elle est un peu plus anarchique que sa sœur, la pyrite. Donc, les lignes sont un peu pas trop nettes. Un petit clivage par-ci, petit clivage par-là. Donc, ça fait des lignes un peu un peu assurées, mais tout de même. Le cube de la fluorite n'est pas parfait, mais il est un cube. Il en possède toutes les caractéristiques. Et parfois même, elle va s'assembler, elle va comme assembler deux solides à la fois qui vont se fusionner. Mais bref, la fluorite aime se cristalliser avec des angles. C'est ça l'important. Alors, c'est un assemblage d'atomes très artistique finalement et géométrique tout à la fois. Donc, c'est l'artiste pratique des roches pour moi. Elle a plusieurs facettes, plusieurs visages. La première facette de la fluorite est dans son application pratique parce qu'elle a plusieurs utilisations qui se rapportent à elle. Elle entre dans la fabrication de produits chimiques, dans la fabrication du fluor. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le fluor, c'est quand même un élément qu'on peut ajouter à l'eau. Certaines municipalités le font, donc on la boit un peu comme le calcaire de notre calcite dans nos tuyaux. Donc, c'est une pierre avec laquelle on a une relation très intime parfois. Elle est utilisée dans la fabrication de la fibre de verre, donc dans la fabrication aussi de la céramique et dans la fabrication de l'acier. D'ailleurs, elle a participé à l'essor de la métallurgie, entre autres parce que c'est une pierre qui facilite la fusion des minerais. Donc, elle entre aussi dans la fabrication d'outils de très grande précision, comme le microscope et le télescope. En fait, essentiellement dans la composition des lentilles. Alors là, son application touche au macro et au micro. Et là, quand le macrocosme et le microcosme se côtoient, ma poésie scientifique, elle ne peut pas faire autrement que de s'emballer comme un cadeau de fête. Ça active beaucoup mon imagination. Donc, quand ça me transporte directement dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, ça rend mon esprit vaste. Oui. Alors, notre deuxième facette de la fluorite, pour moi, ce sont les couleurs, les couleurs qu'elle porte. Cette pierre-là, elle me dit, je suis une aquarelle. Elle est translucide. Parfois, elle est arc-en-ciel, donc un peu prismatique. Ses couleurs, parfois, se présentent même en ruban successif, comme un arc-en-ciel. Puis, elle en a la transparence lumineuse de l'arc-en-ciel en plus. Donc, c'est corrélé à des événements météorologiques, mais c'est directement, c'est directement reliable à la fluorite. Ses couleurs sont aussi vastes, en fait, que le calcite. Elle est plus pastelle. Alors, les couleurs les plus traditionnelles, c'est le lilas, le vert-pomme, le bleu clair, le jaune, mais elle a aussi, tu sais, le vert un peu plus foncé, le rouge, l'orangé. Bon, mais c'est des couleurs un peu plus rares, mais les couleurs ne sont pas éclatantes comme le calcite, je dirais. Elles sont beaucoup plus diaphane d'où l'association, moi, que je fais avec l'aquarelle. Et d'ailleurs, dans mes lectures, l'une de mes sources disait qu'à l'époque, on l'appelait la fleur des minerais. C'est magnifique, là. C'est dire comment, même à une époque lointaine, on appréciait sa beauté et ses nombreuses couleurs. Troisième facette de notre fluorite, je la vois dans son aspect imparfaitement structuré. Puis c'est la pierre des artistes peintres, de la vision que demande la composition de l'œuvre picturale, de la structure onirique et spatiale que demande l'œuvre d'art. Donc, on peint jamais parfaitement un arbre, on peint une structure imparfaite d'un arbre, d'une représentation d'un arbre. La beauté y habite, même si ce qu'on voit n'est pas un arbre véritable. Ma fluorite est un cube, mais ce cube n'est pas parfait. Donc, la fluorite, c'est une représentation de ce que la nature nous offre comme géométrie. Une sorte de structure imparfaitement belle. Le peintre, c'est une sorte de géomètre sacré de la psyché. L'artiste peintre, il marque dans le temps ses impressions sur une toile. Il y a des limites à sa toile, sa toile, c'est un cadre. Elle se positionne face à la matière. Il choisit d'ailleurs, notre artiste peintre, de le faire figurativement, donc avec des formes géométriques, ou il choisit délibérément de faire éclater les formes lorsqu'il choisit l'abstraction. Donc, sans le savoir, il se positionne toujours face à un dilemme géométrique. Donc, l'objet, le canevas, c'est une fenêtre sur ses perceptions, sur l'espace, le rêve, la forme et la matière. Sa signature, comme celle de la fluorite, c'est la géométrie fluide. Le peintre, il devient souvent l'architecte du rêve d'ailleurs. Il construit sa propre réalité, sa propre définition de la beauté. Puis j'ai entendu cette semaine une belle citation, une belle citation, pardon, de Dostoyevsky qui dit « La beauté sauvera le monde » avec un point d'interrogation. Moi, je crois au pouvoir de la beauté, surtout de la beauté sauvage et de la beauté libre. Qui d'autre que la nature peut être la représentante de la beauté libre et sauvage? Je ne pense qu'il n'y a qu'elle. La fluorite stimule mon amour des mathématiques parce qu'elle prouve que la nature les utilise pour améliorer l'efficience de l'évolution. Elle inscrit carrément la géométrie dans le territoire. Je frappe sur ma table en même temps. Donc, c'est ça. Elle inscrit vraiment profondément la géométrie dans le territoire. Sa quatrième facette, en fait, c'est qu'elle est une preuve tangible que la nature aime aussi la structure, aime les ongles, les arrêtes, les sommets, que la nature choisit les nombres en fonction de ce qui va le mieux l'aider dans son évolution. C'est certain que la nature, elle adore aussi les courbes et les sphères parce que c'est une forme très économique, mais elle aime aussi les cubes. Donc ça, moi, je trouve ça très, très amusant. Les mathématiques, ils existent partout dans la nature. Même le nombre de pétales d'une fleur répond à une dynamique mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais ouf. Alors, la suite de Fibonacci, c'est que chaque terme de la suite est égale à la somme des deux termes qui la précèdent immédiatement. Donc, 1, 1, ça fait 2. 2 plus 1 fait 3. 3 plus 2 fait 5. 5 plus 3 fait 8. 8 plus 5 fait 13. Bref, alors on additionne toujours, bon, le nombre d'avant pour donner le nombre suivant. Et la suite de Fibonacci, c'est 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et à l'infini. On peut faire ce calcul-là à l'infini. Et c'est Fibonacci qui a observé ce phénomène-là dans la nature, particulièrement avec les pétales, le nombre de pétales des fleurs, entre autres. Donc, quand ce genre de concept mathématique-là mystérieux arrive dans mon oreille, pour moi, c'est comme un concept esthétique. Donc, ça devient tout à coup très inspirant. Moi, c'est ce genre de beauté-là aussi auquel je pense quand je fais cette révolution de la beauté. Je me dis que les concepts esthétiques sont assez alléchants et beaux. Donc, voilà. Depuis que je suis enfant, les fleurites me fascinent et, paradoxalement, les mathématiques me stressent vraiment beaucoup. Mais la géométrie, c'est la seule branche des mathématiques que j'ai toujours aimée, que j'ai compris et acceptée parce qu'elle est partie prenante de la nature. Les chiffres aussi, me direz-vous, mais là, j'ai compris ça beaucoup plus tard dans ma vie, c'est moins évident. Mais la géométrie, c'est la science mathématique de l'image, des formes et c'est une représentation de la nature dans tous les cas. Alors ça, mon esprit était capable d'embrasser ça sans problème. Alors moi, je collectionne les fleurites depuis que je suis enfant. Donc, chez nous, j'en ai beaucoup. Je les ai toutes rassemblées au même endroit, je pense dans un petit coquillage. Et quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir un petit trésor ou une poignée de dés. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces deux formes-là sont les formes traditionnelles des dés à jouer. Donc, l'esprit humain a emprunté ces deux formes-là à la fleurite pour construire des dynamiques de jeu logique. Donc, la fleurite porte aussi la logique, le pragmatisme, les stratégies. Ça, c'est une autre de ses facettes. Et ça m'amène à parler évidemment du biomimétisme. Si l'homme vole dans les avions, c'est parce qu'il a imité la nature. Il lui a emprunté ses formes et ses mécanismes. Donc, encore une fois, l'homme qui observe la nature va plus loin que les autres. Avec la fleurite, il va encore plus loin. Il va dans le macrocosme et dans le microcosme avec le microscope et le télescope, desquels on a parlé un peu plus tôt. Donc, il se met tout à coup à comprendre, à nous aider à comprendre. Évidemment, ce n'est pas la fleurite qui fait ça. Il se met tout à coup. Nous, nous mettons tout à coup à comprendre et à décortiquer, bon, l'infiniment petit et l'univers des molécules, des fleurs bactériennes, etc. Mais aussi, il nous aide à voir à travers le temps. On voyage déjà dans le temps. Quand on prend un télescope, on observe les débuts de l'univers. Ce qu'on observe, c'est les réminiscences du passé. L'image qui nous parvient, puisqu'elle est à des millions et des milliards d'années lumières, c'est comme un moment figé dans le passé. Ce qu'on voit n'existe déjà plus. Donc, on peut, nous, petit humain insignifiant dans l'univers, observer aussi loin que les débuts. L'après Big Bang, le début de l'univers. Avec qui? Avec l'aide de la fleurite. Ah ah! Elle est magique, cette fleurite. Je l'aime tant. Bref, cette pierre bénit. Elle me fait aller loin dans l'organisation du temps, dans la spatialité. Probablement que les démolécularisateurs, je l'ai eu, des particules de Star Trek, ils utilisent peut-être la fleurite. Tout est possible. D'ailleurs, la science s'inspire librement des rêves de la science-fiction. La fleurite, c'est la Jules Verne des roches, la visionnaire. Je dirais que c'est une autre de ses facettes. Elle est, elle nous aide, ou elle est elle-même visionnaire. Léonard de Vinci devait être régulièrement visité par la fleurite. Par notre sainte patronne, la fleurite. Le visionnaire architecte qui étudie la nature, il s'inspirait librement des ailes d'oiseaux. Bref, lui, il avait compris. Jules Verne aussi, d'ailleurs, le visionnaire scientifique littéraire. Lui aussi, il devait être régulièrement visité par la fleurite. Donc, il y a fleurite sous roche. Donc, pour ma fleurite, du moins, cette pièce-là, j'ai mis du temps à entendre qui elle était. Ce bijou-là, en tout cas, j'ai pris du temps à comprendre et à lui associer un archétype. Donc, je vous explique un peu le labyrinthe dans lequel mon esprit est passé pour vous mettre en lumière une autre de ses facettes extraordinaires. La fleurite, c'est une pierre tendre sur notre échelle de mots, comme le calcite. Un petit peu plus haute, je pense qu'elle est à quatre ailes. Donc, c'est une pierre quand même fragile quand on la travaille. Elle peut aussi facilement s'esquinter, donc s'abîmer. La fleurite, pour moi, elle représente l'équilibre mathématique de la nature. Elle est fragile, en fait, la fleurite. La nature aussi, elle est très fragile. Elle peut facilement perdre sa structure, perdre sa grâce, entre autres à cause de nous. Donc, je vais vous donner un exemple. Tu sais, dans la permaculture, c'est une technique de jardinage qui consiste à recréer un écosystème. Et cet écosystème-là finit par s'auto-alimenter. Il y a des composantes qui sont nécessaires pour créer un environnement de permaculture, mais ça finit par s'auto-alimenter. Ça permet aux jardiniers de prendre partie, finalement, de l'équilibre naturel qui s'installe si on laisse la place à la nature. On la laisse s'assembler géométriquement, mathématiquement ou mystérieusement. On lui laisse le temps de reprendre sa souveraineté de nature et les lois mathématiques qui la structure. Et là, l'efficience revient. Le jardinier récolte plus de fruits et il fait moins d'efforts. Oui. La nature n'est pas rigide comme nous. L'humain est très rigide, la nature ne l'est pas. L'efficience vient rarement de la rigidité, d'ailleurs. L'efficience vient beaucoup de l'équilibre et de la fluidité. Donc, une gestion naturelle des ressources ne se fait pas dans la rigidité. Ça fonctionne rarement à long terme. La permaculture, c'est un exemple. J'ai un autre exemple aussi. J'ai l'exemple des trognes. Qu'est-ce que c'est ça? Une trogne, c'est un arbre dont on a... Périodiquement, on coupe le panache, donc les branches, pour utiliser son bois, mais dont le panache repousse. Donc, il y a comme... C'est une science probablement très, très vieille. On savait exactement couper les branches pour être certaine que l'arbre repousse. C'est comme si on ne lui coupe pas la tête, mais on lui coupe juste les cheveux. Donc, ce sont des arbres, en fait, dont le tronc va s'élargir énormément. Donc, ce sont des arbres très stables dans la terre. Ils sont très, très ancrés au sol. Et ils continuent à aider les hommes très longtemps, puisque leurs branches repoussent. Alors, ce sont des arbres qui ont une apparence particulièrement mystérieuse, parce que ça fait des arbres très tortueux avec beaucoup de crocs nus ou, tu sais, en tout cas, des drôles de formes très sinueuses. Et ce sont des témoins, en fait, d'une connaissance très pointue sur la pérennité des arbres. Donc, les hommes anciens avaient compris l'importance de préserver un équilibre des ressources, équilibre de la forêt, de ne pas l'appauvrir, de ne pas la fragiliser, la forêt, de ne pas provoquer des glissements de terrain, par exemple, parce qu'elle était trop coupée d'arbres en même temps, puis que le sol n'est plus maintenu par les racines. Donc, ils avaient cette intelligence-là. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la permaculture. Donc, c'est de mettre à profit la forêt sans l'épuiser. Et voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça très bientôt. Donc, voilà. J'ai entendu une très belle citation qui disait « Le peintre peut atteindre la vérité par la beauté. » C'est pour ça que la fluorite a pris l'aspect, pour moi, de la structure de l'artiste-peintre. Mais cet artiste-là, il a besoin d'un équilibre et d'un écosystème. Le peintre cherche à représenter sa vision du monde, sa vision de la nature, sa vision de l'espace, sa vision de la beauté. Peu importe ce que la beauté représente là. Il structure ses impressions, ses rêves de la réalité. Mais, autour de lui, doit s'édifier une organisation pour le soutenir, une structure. Et souvent, les artistes manquent de cette organisation-là. En tout cas, moi, comme artiste, je manque cruellement de structure et d'organisation. La fluorite devient un maître d'œuvre de la psyché, là, en la matière. D'ailleurs, l'artiste rejette souvent l'ordre, la logique. Il rejette la rigidité. Il a raison, là, parce que la rigidité, c'est rare que ça amène à quelque chose de constructif. Mais en faisant ça, il oublie parfois les lois mathématiques qui existent, même dans la nature sauvage. La nature est soutenue par un équilibre. L'artiste aussi, il doit être soutenu par un équilibre. Parce qu'il est l'un des maillons essentiels à la société, là. Il aide à équilibrer le trop plein. Le trop de stress, le trop de joie, le trop de tristesse, le trop de colère. Il aide à équilibrer le trop plein du cœur, le trop plein de la société. De son cœur, de ton cœur, de mon cœur, de notre cœur. Bref, c'est un être multiple. Il touche à beaucoup de choses. Sans l'artiste, la société étouffe, là, dans sa propre rigidité. L'artiste, il a besoin de savoir comment édifier une structure sauvage autour de lui pour le soutenir, pour récolter de l'argent et des citrouilles, sans s'épuiser complètement. Je fais ça, je suis comme... Il y a un petit peu de colère là-dedans, je pense. Mais, bref, vous comprenez. Je suis certaine de ce que je veux dire par là. Donc, la nature a besoin d'un équilibre. L'artiste a besoin d'un équilibre. La fluorite nous aide là-dedans. Donc, j'ai cherché à trouver l'archétype de la comptable. De celle qui recense les ressources. Donc, mais j'ai trouvé ça long parce que c'est un archétype que j'associe traditionnellement à l'énergie masculine. Et cette roche-là n'était clairement pas une roche masculine. Pour moi, c'était une roche polarisée féminine. Donc là, il faut que je fouille. Et là, j'ai fouillé. Je me suis dit, bon, les anciens Égyptiens ont souvent réponse à tout ça. Et leur réponse aux lois universelles est souvent féminine. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé. Oui! Ils ont une déesse de la comptabilité. J'en revenais pas. Du recensement, de l'architecture, de l'écriture, des mathématiques. Et elle a en plus une feuille sur la tête. Pas une feuille blanche. Pas un papyrus. Mais une feuille verte. En tout cas, j'imagine. Puisque c'est gravé sur la roche. Mais bon, on l'imagine verte. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'elle ressemble à se méprendre une feuille de cannabis. Elle a comme sept doigts de feuilles. Mais là, je suis vraiment une herboriste mal chaussée. Je sais même pas comment s'appellent les doigts des feuilles. Mais tu sais, c'est comme des doigts. Ça ressemble à une main verte. Donc, c'est vraiment sept doigts. Je trouvais ça très drôle. C'est sûrement une représentation d'une feuille de papyrus. Mais bon, c'est ça. Donc, la déesse s'appelle Séchatte. Je l'ai choisie. Je l'ai embrassée. J'ai dit, bienvenue. Viens-toi dans ma vie, Séchatte, s'il te plaît. Donc, pour moi, je l'ai choisie. Parce qu'elle avait une feuille sur la tête. Donc, elle devenait inévitablement la gardienne des structures naturelles. Elle allait au-delà du recensement. Au-delà des maths. Au-delà de tout. Elle allait dans la structure de la nature. Les lois universelles mathématiques. Je jubilais. Donc, elle touchait autant la nature sauvage que la nature humaine. Comptez nos heures de sommeil. Les rites de notre corps. Rites du jour de la nuit. Comptez les atomes. Équilibre de la forêt. Équilibre du jardin. Équilibre des ressources. Bref. Équilibre des lois. Mathématiques. C'est tout. Ça m'apparaissait d'une évidence capitale. Ce bijou-là a dans son motif des lignes. Comme si cette pierre-là nous incitait aussi à écrire des listes. Donc, recenser les ressources. Elle avait des arrêtes. Donc, ça nous incite aussi à construire des structures. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une des seules pierres que j'ai taillées avec un dope. Un dope, c'est une tige qu'on peut fixer à la pierre qu'on veut cabochonner avec de la cire. Plutôt que de la saisir directement avec nos doigts, on la dirige avec un dope. Donc, on arrive à une grande précision. Mais moi, j'haïs travailler avec un dope. Je pense que je suis une personne très sensorielle. Donc, j'aime beaucoup toucher aux objets, toucher aux choses, toucher aux structures, toucher aux... J'allais dire aux motifs, mais c'est pas ça. Toucher à la matière. Je pense que c'est ça. Donc, j'aime ça toucher à la matière. Vraiment, beaucoup de chaud-tissus. Toucher aux pierres, toucher aux feuilles. Prendre la feuille dans mes mains. Puis, wow! Sa texture, c'est le mot que je cherchais. Donc, texture. J'aime beaucoup les textures. Donc, je le fais avec mes doigts. Mais tu sais, je suis rebelle. Je taille avec mes doigts, mais je me fais mal. Je me rampe un ongle, etc. Mais voilà, cette fois-là, j'ai suivi la méthode. J'ai été logique. Oh! Donc, c'est pendant ce flot et investi d'une méthode traditionnelle, d'une procédure, d'une marche à suivre. Ça n'arrive pas souvent. Alors, haha, voilà. Ça apporte quelque chose de très important. Pour son nom de famille, j'ai choisi charpentier. Je trouvais que ça y allait très bien. Cette pierre-là a une sœur qui s'appelle Métis-Charpentier. Mais là, je vais vous en parler une autre fois. Donc, charpentier, ça portait quoi? Ça portait justement l'acier, la métallurgie, les charpentes. S'édifier une maison dans laquelle on est en sécurité. Un refuge pour les artistes. Ça portait ça. Je trouvais ça important. Donc, ces chattes, en gros, c'est l'univers mathématique qui soutient l'ensemble de la nature. Et par le fait même, à mes yeux, les artistes. Particulièrement les artistes peintres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent toute la journée avec des formes et avec de la matière. Et qui, la plupart du temps, représentent la nature. Ou partie prenante de la nature. Chats, animaux, maisons, etc. Donc, paysages. Peu importe, ça représentait la nature de façon générale. Même quand c'est abstrait. Ça représente aussi souvent des émotions, des perceptions. Donc, tu sais, souvent, on vit les deux pieds dans la nature. Alors, elle est toujours un peu partout dans les œuvres picturales qu'on voit. Donc, pour terminer, dans un magnifique documentaire sur les mathématiques dont je vais mettre le lien, la narration nous rappelle à quel point l'homme a rigidifié la géométrie. Donc, la géométrie présente dans la nature, elle n'est pas faite avec rigueur. Elle est faite pour être le plus efficace possible. Pour être le plus efficient possible. Pour économiser l'énergie. Pour être le plus potent, donc puissant possible. Le cercle n'est pas un cercle parfait. Non. C'est impossible. Le bousier, là, qui va aller rouler sa boule, là, jusqu'à son terrier. Il ne s'amuse pas à faire une boule parfaite, là. Il fait une sphère. Plus ou moins exacte. Mais lui, il s'en fout. Et la nature s'en fout. Carrément. Il n'y a que nous qui s'occupent de ça. Donc, ça m'amène à dire, on peut être structuré sans être rigide. Ça, je trouve que c'est un concept esthétique magnifique. Trouvez votre propre structure douce. Célébrez votre écosystème naturel. Soyez vigilant. Quand il y a trop de souris dans vos récoltes, visez le myostasie. Adoptez donc un chat. Symbolique ou physique. Peu importe. On s'en fout. Mais on a le devoir de protéger notre équilibre. L'équilibre de la nature, équilibre de la terre, équilibre des ressources. Dans le conte, je parle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ces deux paradoxes tellement puissants, là, et qui se corrèlent à l'infini. Ce qu'on trouve dans l'infiniment grand, on le trouve dans l'infiniment petit. C'est juste fou quand on y pense, là. Bref, mon élément d'inspiration cette semaine, c'est une amie très chère à mon cœur. Donc, une amie extraordinaire qui m'a inspiré tout ça. C'est à toi que j'offre ce conte cette semaine, chère amie. Je me prosterne bien bas devant ton talent de la lumière, de la couleur et de la transparence. Je t'offre séchate pour qu'elle t'accompagne sur ton long chemin. Et en t'offrant séchate, j'offre séchate à tous les artistes perdus qui ont besoin d'une comptable dans leur vie, une comptable de l'univers, d'une recenseuse de ressources. Et mon Dieu! Pardon! Et d'une recenseuse de ressources. Donc, je l'offre à tout le monde. Mais très précisément à cette amie. chère et précieuse. Donc, je vous remercie, Rocheux Rocheuses, d'avoir été avec moi cette semaine sur mon île. Toujours un plaisir incommensurable. Je réitère toute ma gratitude d'avoir des gens qui écoutent mes envolées scientifiques, poético-magiques. J'espère que ça vous fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien. Parce que je travaille fort en titi là-dessus pour vous rendre ça magique et fluide. Je vous encourage à me laisser des commentaires. C'est toujours apprécié. Moi, ça me sort de la solitude que demande cette sorte de création-là. Ça me fait du bien. Ça me donne l'impression que je suis accompagnée. C'est une belle solitude, mais c'est une solitude. C'est une solitude lumineuse, tu sais, de faire ça, mais de savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil, là, au bout du fil de la grande toile d'araignée, là, ça fait du bien. Donc, je vous envoie beaucoup de force et de douceur parce qu'en ce moment, on vit des moments étranges. C'est comme si on flottait un peu, là, dans cet étrange espace-temps, là. Donc, je vous envoie beaucoup de douceur et de force pour ne pas trop gricher des dents ou pour ne pas avoir trop peur, peut-être. Mon île est toujours ouverte pour vous. C'est la magie de l'Internet. Vous pouvez venir vous y réchauffer quand ça vous plaît. Ma voix s'usera jamais. Ça va continuer et continuer. J'espère extrêmement longtemps cette aventure-là. Ce mois-ci, je vais faire une émission pour le 31 octobre parce que c'est trop extraordinaire que l'Halloween tombe une pleine lune et parce que le mois d'octobre de cette année tombe dans un phénomène astronomique assez cool, là, où il y a deux pleines lunes dans le même mois. Donc, je trouvais que c'était très, très chargé. Donc, je me suis dit, je vais faire un spécial pleine lune du 31 octobre de l'Halloween. Trois éléments super intenses qui se rassemblent, là, dans une même journée. Moi, je jubile, là, dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Et parce que la vie est aussi extrêmement folle et que j'ai l'impression que j'embarque dans mon petit bateau pour faire du rafting toutes les semaines, là, et que la structure rend soutenante pour l'artiste que je suis n'existe pas encore vraiment. Donc, je vais faire une émission par mois, je crois, jusqu'à ce que j'aille un peu plus de temps parce que je ne veux pas escamoter le travail de recherche, le travail de découverte et le travail très pointu d'écriture et de structuration pour que les émissions continuent à avoir une certaine, bien, une qualité, en fait, qualité informative et qualité poétique et qualité syntaxique et etc., à l'ouette, là. Donc, je vais les espacer. Je vais en faire une par mois. Alors, bref, ça, c'était pour mes annonces. Donc, maintenant, je vous laisse écouter le conte. Donc, régalez-vous comme vous pouvez. Je vous souhaite de manger de la beauté avec vos yeux cette semaine, d'engranger des couleurs d'arbres automnales dans vos rétines, là. Installez-vous confortablement. Faites-vous du bien. Je pense que c'est la seule chose que je peux nous souhaiter, de se faire du bien. Donc, je vous laisse écouter le conte. Bonne écoute. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Sarah et de ses chattes. Ce n'est pas une histoire de chats, mais de géométrie. Sarah aime les plantes. Elle les collectionne, les accumule, les rassemble, dans sa toute petite maison. Elle regarde d'un œil son univers. Les plantes sont partout, une jungle en ville. D'un coup d'œil, elle sait qu'elle n'a plus de place. Le vert, elle aime tant cette couleur. La délicatesse des feuilles, des fleurs, le lilas, le bleu. Elle décide un jour de peindre ses plantes. Elle devient la portraitiste de la nature. Elle peut donc verdir les murs. Sur eux, il y a encore de la place. Les 19 murs sont 19 espaces immenses et vides. Et nous savons tous que la nature a horreur du vide. Elle peut calculer les centimètres, estimer et poser les fleurs et les feuilles qu'elle aime tant partout jusqu'au plafond. Elle aime les couleurs transparentes de l'aquarelle. Elle aime leur fluidité, leur vibrance, leur douceur. Elle aime les chats. Elle aime aussi les mots et les gens. Son cœur est grand, très grand, immense même. Sarah ne compte pas souvent, ni les heures qui servent à crier, ni les heures qui servent à écouter, ni les sourires qui servent à donner, ni les chiffres qui servent à engranger. Les heures n'ont plus d'importance. Le jour ressemble à la nuit et la nuit est parfois une longue journée sombre. Notre Sarah a besoin du soleil comme tout le monde, comme les plantes, qu'elle aime tant. Un beau matin d'une journée sombre, alors que le jour s'installe dans sa nuit, alors que tout le monde se lève, Sarah dut s'arrêter au milieu de ces violettes africaines. Elle n'avait pas vu les heures passées. Se priver de soleil, dormir au moment où le jour se lève, pour une aquarelliste, quelle drôle d'idée. Il faut dire que Sarah peint les rêves. Les rêves sont une matière noire. les rêves naissent la nuit où le soleil est rare. C'est pourquoi elle s'est penchée sur les mathématiques. Me direz-vous quelle drôle d'idée pour une aquarelliste. Détrompez-vous, Sarah est pragmatique. Pour bien comprendre le monde des nombres et des heures, elle se mit à peindre des triangles, des carrés, des rectangles, des cercles. Le mystère y était peu présent, mais elle persiste à longtemps. Elle cherchait à imprimer les heures, les arrêtes, les volumes, les sommets, les axes, les chiffres et les ellipses dans son âme. Elle cherchait une structure géométrique. C'est dans ce geste répété que lui apparut Séchatte. Séchatte est une grande femme, imposante. Elle portait la lumière transparente et le nombre d'or. Soudainement, Sarah s'aperçut que les plantes qu'elle aime tant répondent à une dynamique mathématique. Les feuilles poussent deux par deux sur la tige ou trois par trois. Elles ont des formes précises. Elles sont de petites architectures. Elles comprit l'hexagone de l'abeille, la symétrie des lithopses, l'organisation des crassulas, la spirale de la nana. Elles furent stupéfaites. Chaque chose de la nature était à sa place comme une horloge. Tous les mécanismes de la lune, toutes les cigales qui sortent de terre en même temps aux dix-sept ans. Comment faisait-elle cette nature ? La nature comme Sarah appelle Séchatte. Séchatte archive tout. Elle ouvre le temps en deux comme une pêche. Elle en est le noyau. Séchatte sait compter. Elle sait construire. Elle sait écrire et recenser. Séchatte sait combien de tournesols croissent dans notre monde. Leur nombre de capitules. Elle sait que chaque capitule est une fleur. Chaque fleur un univers. Elle connaît le nombre de leurs particules. Le tournesol est donc à lui tout seul un chant de fleurs. La chanson des nombres ne s'arrête jamais. Elle prend note, comptabilise, elle érige des civilisations. Le nombre de feuilles de l'olivier, le nombre de dates, le nombre de plumes du colibri, le nombre d'écailles du gecko, le nombre d'atomes qui composent notre monde. Séchatte habite les nombres et la multitude. Elle organise le mystère mais elle ne laisse rien au hasard. Séchatte est un génie. Elle a compris que pour voir les organisations du mystère de la vie, il faut regarder le monde à travers une fluorite. Elle la place précisément devant son œil droit. La belle fluorite géométrique est une aquarelle. Elle en a toutes les couleurs, transparentes comme le mystère. La belle fluorite géométrique est un dé cubique octahèdre. Elle en possède toutes les facettes. Sarah n'a pas dormi du jour. Elle a regardé l'envers des feuilles et des choses, la spirale des têtes de violon. Elle a compté toutes les particules de sa vie. Elle a compté toutes les couleurs. Elle est riche. En fractionnant l'infiniment petit, tout est devenu infiniment grand. Elle a décomposé les heures en nanosecondes. Son temps est soudainement devenu long comme une parabole. Sarah peint maintenant les atomes, se lève tôt puisqu'elle connaît la structure des choses. Elle a compris l'essence même des nombres, des cycles circadiens. Elle sait que chaque journée est une année avec ses propres saisons. Elle n'a plus peur des heures et des chiffres car ils lui servent à compter la vie. La géométrie de la nature n'est pas parfaite et c'est là son secret. Maintenant, Sarah vit dans un temple vert dans lequel vit ses chattes et ses chats et grâce à ses chats tout est à sa place. Elle a compris que toute la géométrie des plantes est une œuvre de ses chats pour capter le soleil avec la plus grande efficacité possible. Organise le mystère, construit et pour devenir riche, compte l'infiniment petit de la transparence. de la transparence. Abonnez-vous !